bonsoir tout le monde nous sommes le 20 juin 2023 demain nous serons nous serons le 21 juin 2023 demain justement normalement au niveau du pôle économique au niveau du pôle économique et financier du tribunal de sidi Mohammed il y aura le verdict de l'affaire Bedoui l'un des trois premiers ministres qui sont incarcérés en Algérie depuis 2019 Bedoui a été contrairement à Ahmed Ouyehya et Seller qui ont rejoint la prison qui ont été emprisonnés très tôt des débuts de la crise politique 2019 en juin 2019 Nordine Bedoui a rejoint officiellement a été placé sous monat de dépôt à partir de août 2022 je vous rappelle que Nordine Bedoui a été premier ministre quand même a été longtemps ministre de l'intérieur de 2015 à 2019 et durant mars de mars jusqu'à 19 décembre 2019 c'est lui qui était le premier ministre et premier responsable du gouvernement algérien c'est le troisième premier ministre en Algérie qui croupait en prison et Bedoui demain et qu'il a été déjà condamné à 10 ans de prison ferme dans une affaire rocambolesque mais qui n'a jamais été bien expliqué aux Algériens et aux Algériens le 1er décembre 2022 on l'a accusé d'avoir donné des projets d'avoir facilité l'enrichissement ou d'avoir l'enrichissement de la famille Koninev l'une des plus grandes familles riches du pays à l'époque de Botfleira et les frères Koninev Noah Gareda et Kamer Karim Koninev qu'on appelait les princes des oligarches algériens et des amis intimes de Saïd Botfleira notamment Reda Koninev Bedoui on l'a accusé dans une affaire qui a été jugée le 1er décembre 2022 pour laquelle a été condamné à 10 ans de prison ferme comme étant l'un des complices dans les affaires de corruption et d'enrichissement illicite de la famille Koninev aujourd'hui demain plutôt le 21 juin 2023 il sera jugé pour une autre affaire avec l'ex-ministre de la Santé Abdelmalek Baudieff et avec l'ex-volée de Constantine Tahir Sekeran dans une affaire de qui concerne la réalisation de la de l'aéroport de Constantine de la nouvelle aérogare c'est-à-dire l'aéroport est composé de plusieurs aérogare d'une partie de l'aéroport de Constantine entre 2010 et 2013 alors que lui entre 2003 et 2013 alors que Benordine Bedoui a été welli à Constantine uniquement entre 2010 et 2013 cette affaire est ma bien sûr vous n'allez pas l'entendre ça ailleurs dans les autres médias algériens mais je vais vous expliquer aujourd'hui Ejmaa comment la justice algérienne une nouvelle fois a été utilisée instrumentalisée par le pouvoir politique notamment par Abdelmalek Baud et son entourage pour se venger contre tous les anciens adversaires ou les anciens ennemis ou des personnes pour lesquelles Abdelmalek Baud n'avait aucune infection ou pour lesquelles ou avec lesquelles ou là contre lesquelles Abdelmalek Baud lutté ou là avait une certaine un certain bras de fer à ce moment la grippe de l'été est très difficile alors à Constantine les Constantinois que je salue beaucoup j'adore les Constantinois et les Constantinoises j'adore Constantine l'une des plus belles villes d'Algérie et du monde c'est malheureusement elle était aussi mieux entretenue bien conservée et protégée et développer et serait l'une des plus belles villes du monde Constantine franchement rien à dire les Constantinois il y a un Constantin en 2003 à l'époque de Abdelmalek Baud et Baud et Baud on a lancé la construction du nouvel aérogare c'est à dire que l'ancien aéroport on a voulu créer une nouvelle partie pour agrandir l'ancien aéroport le moderniser où cette nouvelle aérogare sera celle qui va abriter elle était celle qui allait qui devait abriter mais ou là qui devait accueillir les vols internationaux il y a plusieurs vols internationaux notamment vers plusieurs villes françaises qui relient Constantine à plusieurs villes du monde notamment des villes françaises je crois même il y a des Constantin Istanbul des fois il y a Constantin Jeddah lors des périodes de l'Hajj etc projéhada au début il était estimé à 441 millions de dinars on bat d'ailleurs les études ce n'est pas possible avec 440 millions de dinars mais impossible d'ailleurs on a notre budget le nouvel aéroport devait se faire à 899 millions de dinars on va faire la conversion ensemble l'hadroble euro 899 c'est à dire elle devait coûter au équivalent de 6 à 7 millions d'euros bon à l'époque le dinars était un peu plus fort mais comme l'Algérie n'était pas encore l'ammonie algérienne est tout le temps instable et comme il y a eu plusieurs problèmes économiques et comme il y a eu plusieurs retards et lenteurs dans la tenue du projet le projet a duré longtemps et alors qu'il était prévu sur une période de 48 mois c'est à dire au bout de deux ans le nouvel aérogare de l'aéroport de Constantin devait être inauguré et réceptionné le projet a duré finalement dix ans dix ans à l'époque celui qui était ouéli lors du lancement de ce projet celui qui était ouéli de Constantin c'est un certain Sekran Tahar Sekran qui était ouéli de 2002 à 2005 Moura a déjà eu d'autres ouéli qui met Abdelmalek Baudieff comme il s'appelle Abdelmalek Baudieff Baudieff normalement Baudieff normalement avant de devenir ministre de la santé entre 2013 et 2017 il était ministre de l'Arabort public en 2017 aussi il était ouéli de l'homme il était ouéli de Constantin de 2005 à 2012 à 2010 5 ans c'est lui qui a remplacé Tahar Sekran Moura Abdelmalek Baudieff c'était l'ordine Baudieff qui l'a remplacé Baudieff lui aussi qui avait une grande carrière de ouéli il a fait plusieurs ouéli il a ouéli de Sidi B'Abbès il était ouéli de Bourj-Bouréli ouéli de Stif entre 2004 et 2010 Stif d'ailleurs il est parti à Constantin donc la justice algérienne ils ont accusé Tahar Sekran Abdelmalek Baudieff Abdelmalek Baudieff plutôt au nord de Baudieff vous êtes accusé de corruption vous avez touché des pots de vin et vous avez détourné de l'argent public vous avez délapédié de l'argent public parce que le projet à l'aéroport de Constantin a duré 10 ans il a été inauguré en 2013 et au lieu de coûter l'équivalent de 6 millions d'euros il a fini par coûter plus de 3 milliards de dinars plus exactement 3,1 milliards de dinars 3,1 milliards de dinars c'est l'équivalent de 21 millions d'euros au lieu de coûter 6-5 millions d'euros 10 ans plus tard il a coûté finalement avec tous les équipements etc l'équivalent de 21 millions d'euros il y a eu une enquête soit disant enquête mais il y a eu une enquête et la justice algérienne les juges du pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed il fallait qu'il y ait eu une violation de la loi sur les marchés publics il y a eu délapidation de l'argent public il y a eu indus avantages d'autrui abus de fonction il estime donc qu'il y a eu de la corruption que les anciens volets de Constantin sont complices où là ils ont bénéficié de ces potes naturellement durant le procès je dis naturellement comme beaucoup entre guillemets naturellement parce qu'on a l'habitude maintenant avec les grands procès les grands procès pour les affaires de corruption en Algérie depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui il n'y a eu aucune preuve il n'y a eu aucune preuve de corruption parce qu'on mélange entre gaspillage de l'argent public réévaluation d'un projet et le détournement de l'argent public tous les projets en Algérie ont été réévalués aucun projet n'a été mené en Algérie avec son véritable budget pourquoi ? parce que en Algérie d'abord l'Algérie 2003 c'était l'apprentissage énorme l'Algérie n'avait pas les capacités de réaliser ce projet il fallait lancer les appels d'offres il fallait associer les entreprises dans les entreprises étrangères ensuite il y a eu le 10 l'Algérie était riche jusqu'à un certain moment les prix du pétrole ont commencé à baisser les prix du pétrole ils baissaient ils montaient entre 2010 et 2013 quand on fait appel à des groupes des sociétés étrangères souvent il y a des conflits entre les autorités algériennes et les sociétés étrangères parce que les sociétés étrangères quand elles réalisent des projets en Algérie ils sont payés une partie en dinar une partie en devise mais comme l'administration algérienne elle est lente elle n'est pas professionnelle elle est très bureaucratisée elle est très centralisée le paiement en devise des factures des sociétés étrangères prend beaucoup de temps plusieurs fois les sociétés étrangères protestent et contestent et elles arrêtent les travaux et elles arrêtent le chantier parce qu'elles n'arrivent pas à transférer leur part en devise troisième problème important le coût des matériaux de construction certains matériaux de construction en 2003 leur prix a complètement changé en 2008, 2005 ou la 2010 ou la 2011 du coup le projet finit par coûter beaucoup plus cher ça c'est arrivé dans tous les projets du pays l'aéroport d'Alger a coûté beaucoup plus que ce qui était prévu l'aéroport d'Orang qui n'est même pas encore finalisé à 100% lui aussi a coûté beaucoup plus cher que prévu la grande mosquée qui a été prévue la grande mosquée d'Alger qui a été prévue à 600-700 millions de dollars a fini par coûter presque 2 milliards de dollars il n'y a pas un projet Abdel-Majir Thibault il était ministre de l'Habitat il était ministre de l'Habitat de 2012 à 2017 dans les projets de l'Habitat mais qu'est-ce qu'un projet à l'ADL de logements publics ou la LPP ou la LMLB tous les logements ont fini par coûter beaucoup plus cher tous les chantiers ont fini par coûter beaucoup plus cher lorsqu'ils ont été finalisés par beaucoup plus cher que ce qui était prévu dans les études initiales de leur réalisation il n'y a pas je vous défie je défie les autorités algériennes je défie n'importe quel ministre n'importe quel ouéli n'importe quel général n'importe quel haut responsable du régime de l'état algérien qui me sort un seul projet qui a été réalisé c'est dans les bons délais et avec les budgets prévus initialement il y a toujours ce qu'on appelle les réévaluations c'est-à-dire qu'au cours du route le projet qui est prévu un milliard va devenir un milliard mais deux milliards mais trois milliards parce que les partenaires étrangers changent il y a des conflits entre le partenaire algérien et le partenaire local les matériaux de construction leurs prix augmentent et ensuite il y a des pénalités ensuite il y a un manque de main d'oeuvre souvent c'est la main d'oeuvre chinoise ou l'étrangère qui est réalisé pour le projet etc mais c'est de la mauvaise gouvernance c'est de la mauvaise gestion oui mais ce n'est pas de la corruption d'ailleurs la preuve le procès est d'aller ça là parce que le 24 mai dernier il y avait un procès au tribunal de Sidi Mohamed c'était le 24 mai si je ne me trompe pas voilà et Nordim Bedoui il s'est défendu de façon j'allais dire parfaite je ne vais pas dire parfaite mais en tout cas il s'est très bien défendu il leur a dit quoi il leur a dit écoutez moi je ne comprends pas de quoi je suis accusé moi j'ai cité ouélie de Constantine de 2010 à 2013 quand je suis arrivé à la tête de la ouélie de Constantine le projet était déjà finalisé à 80% il ne restait que 20% moi j'ai géré que les 20% restant et je n'ai vu ni corruption ni etc le projet c'est vrai a coûté beaucoup plus cher le coût a augmenté de 615% parce qu'il y a eu des événements économiques des événements politiques et que les autorités algériennes le gouvernement au niveau de la direction du budget général la direction générale du budget le ministère des finances ont souvent bloqué ou la gelée de ce projet parce qu'il y avait d'autres priorités où il n'y avait pas assez d'argent ou la présidence le gouvernement à l'époque avait une certaine beaucoup de projets à travers le pic il m'a le projet dans les stades de football il m'a le projet dans les infrastructures dans la capitale dans les jeux méditerranéens dans l'envie de 2000 qui était prévue en 2020 d'ailleurs à l'avis 2022 ils ont pris beaucoup de retard parce qu'il y a eu des gènes momentanés pour des raisons financières des raisons politiques parce que l'Algérie devait parce qu'à l'Algérie durant les 15 premières années le pays était vide la décennie noire a tout détruit l'Algérie on n'avait ni route ni autoroute ni beaucoup on manquait de logement on manquait d'hôpitaux d'écoles il fallait construire le pays c'est pour ça que des milliards et des milliards ont été investis on parle chacun qui a pratiquement du régime on a investi entre 50 à 60 milliards de dollars dans le BTP notamment dans la construction de nouvelles infrastructures mais souvent comme l'Algérie construisait beaucoup elle avait beaucoup besoin de la main d'oeuvre étrangère et de l'exploitation des sociétés étrangères parce que les entreprises nationales n'avaient pas les capacités elles étaient totalement effondrées ou détruites à cause de la décennie noire on n'avait pas la capacité de tout construire d'un coup alors on avait une course contre la montre il fallait tout reconstruire la croissance démographique de l'Algérie montait on faisait beaucoup de BP jusqu'à 1 million de BP après 2015-2016 et on avait besoin de logements d'hôpitaux de roues de nouveaux aéroports de nouveaux stades et le pays devait construire vite souvent la qualité la quantité a été privilégiée au détriment de la qualité et les mécanismes de surveillance n'ont pas été bien appliqués ça c'est vrai mais il n'y a pas eu de corruption partout il y a eu des scandales de corruption mais pas partout l'aéroport de Constantine elle est vide elle est vide il n'y a pas une preuve les Bedouis dans cette réalisation ou là dans ces retards ou là dans ces problèmes de réalisation ou là dans ces surcouts dans l'aéroport de Constantine où Bedouis s'est défendu en réalité ce procès c'est quoi ? ce procès a été organisé juste pour se venger contre Bedouis qui était l'ennemi de Taboul Taboul m'a dit qu'il n'a pas eu de Bedouis mais il a un bouche mais il a un bouche parce que Bedouis il a un bouche parce que Bedouis il a un bouche 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 en 2017 quand il était premier ministre il a été parmi celles et ceux qui ont applaudi qui ont comploté ou qui ont salué ou qui ont participé indirectement à la chute de Taboul parce qu'ils étaient en concurrence Bedouis était l'un des concurrents de Taboul pour le poste du premier ministre entre 2015 et 2016 et 2017 et après Bedouis était aussi en concurrence parce que Bedouis aussi était l'un des points lourds du clan de Boutefléga il était un enfant ici du sud du pays etc il a un noir de peau etc on voulait à un moment donné il était prévu il était annoncé pour une grande carrière politique pour illustrer la diversité de l'Algérie son ouverture vers les enfants du sud du pays etc où Bedouis a fait de l'ombre à Taboul après 2017 donc c'est juste une affaire de vengeance ni plus ni moins parce que tous les projets qui ont été faits en Algérie ont été réévalués où là on souffert de plusieurs surcoûts il n'y a pas un seul projet en Algérie qui a été fait dans les bons délais et avec les budgets qui ont été attribués qui ont été attribués vous allez voir nous allons faire une émission sur les projets de nouveaux tribunaux en Algérie même les nouveaux tribunaux Asteif ou le Djilal des projets qui sont prévus le Djilal également même des nouveaux tribunaux des nouvelles cours de justice leur budget n'a jamais été explosé on a été dépassé de plusieurs les dépenses ont été doublées voire triplées et les conditions d'utilisation de l'argent public pour ces projets ont été dans des circonstances elles se sont produites en tout cas elles se sont produites dans des circonstances très troublantes et très douteuses les tribunaux dans lesquels on juge ces affaires de corruption eux-mêmes ont été construits ou ont été réalisés dans des projets qui ont été mal gérés ou là opaques avec des budgets qui ont explosé l'Algérie a un gros problème on n'arrive pas à faire souvent notre problème on fait des études techniques qui ne correspondent pas aux besoins du projet souvent on fait appel à une entreprise on veut construire un hôpital le terrain n'est pas adapté il y a des problèmes de glissement de terrain il y a des travaux supplémentaires et de nouvelles études supplémentaires et de nouveaux travaux d'aménagement qui n'ont pas été prévus initialement parce que les premières études ne sont pas bien faites on avait un problème d'engineering et on a toujours ce problème d'engineering c'est-à-dire de préparation de planification mais ce n'est pas forcément de la corruption mais comme on veut se venger contre les anciennes figures de l'Égypte donc on prend n'importe quelle affaire même à un point qui a coûté deux fois plus cher on va dire ailleurs de la corruption c'est à cause de Saïd Boutilera de Bedouï de Ouyahia de Salel on va continuer à les insulter à se venger contre eux et à les mettre en prison à les condamner à de nouvelles plaintes de prison pour juste défouler se défouler contre eux défouler sur eux cette frustration collective que nous n'arrivons toujours pas à gérer la frustration collective par rapport au sous-développement et au retard dans notre pays au lieu de reconnaître que le pays est mal géré on essaie de trouver des boucs émissaires pour les accuser pour les exécuter et dire que c'est eux les responsables de toute cette mauvaise gestion ce qu'il faut c'est une responsabilité collective qui englobe tout le système alger tout le régime à travers toutes ses composantes y compris l'actuel président Médic Tebboune qui a tendance à l'oublier a été ministre aussi et l'un des pédis du régime Bouteflé ce même régime qu'on culpabilise aujourd'hui en permanence et qu'on diabolise en permanence pour tenter de penser et de nous faire croire c'est tout est de sa faute dans le sous-développement du pays ce qui est malheureusement pas du tout vrai en tout cas pas du tout vrai dans tous les dossiers que nous abordons que nous évoquons c'est tout de suite c'est tout de suite